L'attention monte en République démocratique du Congo. La police a dispersé mardi à Kinshasa un rassemblement de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti d'opposition. La formation de feu Etienne Tshisekedi protestait contre l'échec la veille du dialogue avec la majorité présidentielle. Un peu plus tôt, les dirigeants du parti s'étaient retrouvés pour lancer un appel à la mobilisation. J'appelle le peuple congolais à rester vigilant et à se mobiliser pour une grande marche pacifique sur toute l'étendue de la République et dans la diaspora le 10 avril 2017. Anguise des protestations contre la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre et la présidence à vie programmée par M. Joseph Kabila conformément à l'article 64 de notre constitution. L'accord du 31 décembre devait justement aboutir à une co-gestion du pouvoir entre la majorité présidentielle et l'opposition jusqu'à l'élection d'un nouveau président avant la fin de cette année. Mais après l'échec de sa mise en œuvre, le président Joseph Kabila a promis d'engager un dialogue direct sur les questions à l'origine du blocage.